Salut à tous, je suis RectoCoach de Galago Musique. Bon, alors je ne vous épargnerai rien puisqu'aujourd'hui nous avons un décor tout en carton, c'est-à-dire qu'on vient de récupérer toutes les affaires qui avaient apparu dans le garde-meubles et on les a ramenés dans le nouvel appartement à Avignon. Maintenant je sais qu'on ne dit plus en Avignon, merci. Donc c'est un décor pièce très très moche, mais néanmoins vous pourrez considérer que un clavier est là et effectivement aujourd'hui c'est le retour des tutos piano. Et aujourd'hui c'est la fête parce que c'est guitare et piano, ouais ! Donc pour vous aujourd'hui, Get Out by Feel Like Being Sex Machine de l'Empereur James Brown. Voilà, c'est un signe qui était en double face, le morceau était long et qui était sorti en 1970. Donc là, il est dans le funk pur vu, ce serait difficile de faire plus authentique que ça. Donc on va voir ce qu'il se passe à la main gauche, les petits accords de neuvième incontournables, ainsi que les tourneries de la droite. Allez, je vais en rapproche et je vous montre tout ça de près. Alors dans ce morceau, on n'aura que trois parties. Ouais, génial ! On va donc trouver l'intro, le couplet, je peux servir aussi de refrain, on ne sait pas trop, et le pont. Donc c'est parti, partie A, intro, ça va donner ça. Oh, stylé ! Donc pour ce faire, je vais jouer un accord de La bémol neuvième qui se joue comme ceci. Vous placez le majeur à la onzième case de la corde de La, et surtout, il faut absolument viser entre les deux cordes. C'est-à-dire que quand vous visez ici, vous appuyez bien sur la corde de La, et le fait de viser au milieu permet de bloquer la corde de gros mi, parce qu'on ne veut pas du tout cette note. Donc majeur onzième case, vous placez l'index ensuite en dixième case, d'accord ? Et c'est là qu'il va falloir bien placer la main sur la gauche, parce qu'avec votre annulaire, vous allez écraser 11-11-11, d'accord ? Ça, c'est l'accord funky par excellence, l'accord neuvième. Vous pouvez le déplacer où vous voulez. Il sera toujours super funky, c'est trop la classe. Alors, on revient sur notre La bémol neuvième. Donc je vous redonne l'astuce pour que l'annulaire puisse bien se placer. Si votre main, elle est trop comme ça, ça ne marchera pas, vous écraserez en douzième, et là... Oh, c'est très très laid ! Donc vous déplacez toute la main comme ceci, vous voyez ? Hop ! Et là, en fait, lui, il ne peut pas trop faire autrement. Même s'il le voulait, il ne pourrait pas rester en douzième case. Et ça tombe bien, parce qu'on veut que ça sonne comme ça, voilà. Alors, dans l'intro, on va trouver huit coups vers le bas, huit croches qui vont être piqués. On va donner ceci. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Et donc, pour rappel, les attaques piquées, c'est quand on gratte une note ou un accord, et qu'on perd le poids des doigts tout de suite. Ce qui fait qu'au lieu d'avoir un accord qui dure, comme ceci, dès que vous avez fini de gratter vers le bas, hop, on enlève le poids. Mais on ne quitte pas les cordes, hein, parce que sinon c'est ça, c'est pas beau. Voilà. Donc très, très sec. Ça, c'est une des particularités du funk aussi, c'est d'avoir des attaques vraiment très sèches, très dynamiques. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Fin de l'intro. Ce que vous pouvez faire aussi, si vous voulez, pour démarrer, au tout début, c'est un petit retour en des notes, comme ça, genre trois, quatre, et un. Ça marche bien. Trois, quatre. Voyez. Trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit. Yeah ! Fin de l'intro. Ensuite, on attaque la partie B, donc le couplet et le refrain, je ne sais pas trop comment on l'appelle, celle-là. Et c'est le même accord. Ça, c'est trop bien. Et on va le placer ici, en sixième case de l'accord de De La, pour avoir cet accord-là, un mi-bêbol neuvième. C'est d'ailleurs l'accord de notre tonalité. Nous sommes en mi-bêbol. Et la quasi-totalité de cette partie-là va se jouer de cette façon. Excusez-moi, je vois le décor en fond là-bas, c'est assez immonde. Oh là là. Alors, cette partie B, on va la faire en deux étapes. La première étape consisterait à faire ceci. Un, deux. Alors, comment j'ai fait ça ? Je gratte l'accord vers le bas. Je pique. Un, deuxième fois pareil. La troisième attaque, je vais rajouter le petit doigt en huitième case ici de l'accord du petit mi. Ce qui fait que cet accord-là, du coup, s'appelle désormais mi-bêbol neuf-treize. Ça, c'est la treizième. C'est également un accord qui est invariablement utilisé, quasiment invariablement, dans tous les riffs de funk. Trop stylé. Donc, quand vous faites cette attaque avec le petit doigt en huitième case, là, on ne va pas piquer l'accord cette fois-ci. Et on va faire ensuite un retour en repiquant l'accord de mi-bêbol neuf. Donc, un, deux, trois, quatre. Hop là. Un, et deux, et trois, et quatre. Encore. Je vous ré-décompose encore ça. Je vais compter quatre doubles croches sur chacune de mes attaques. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Et pour terminer la mesure, de temps en temps, ce que vous pouvez faire, c'est également un petit retour en dead note. Un, deux, trois, quatre. 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 Alors en ayant bien bien réécouté le morceau avec un gros casque, je me suis rendu compte que le guitariste Bootsy Collins, non pardon, c'est son frère Catfish Collins, fait, me semble-t-il, ceci. Alors qu'est-ce qui a changé, c'est que sur les deux premiers temps, au lieu de faire uniquement deux noirs d'affilée, je fais des croches et je fais ceci. Première attaque, ça c'est ce qu'on avait vu et au lieu de tout enlever et de regratter vers le bas, je vais intégrer un petit coup sur la note fondamentale, ici la note mi bémol et je pique par contre toute la note pareille, 1, 2, 3, 4. Voilà donc si ça déborde dans votre attaque là sur la croche, si vous en grattez deux notes comme ça, c'est vraiment pas grave. On pourrait même éventuellement faire une dead note au lieu de faire entendre cette note là, si ça peut vous faciliter la vie, genre. Vous voyez, de faire une petite percu. Mais en ayant vraiment tendu l'oreille, j'ai l'impression qu'on entend quand même. Voilà, comme vous voulez. Donc je vous enchaîne la partie A et la partie B, 3, 4. Etc, ça dure vachement longtemps sur cette partie là. Et donc pour terminer, la partie C, la partie Dupont, que d'ailleurs James Brown appelle de tout son cœur durant le morceau. Comme ça, on le sent bien arrivé. C'est la partie qui date ceci. Vous savez, alors je refais un B et je vous attaque le C. Alors, que se passe-t-il ? On est toujours sur un accord de forme 9e. Nous étions sur un mi-démol 9. Eh ben, on va aller ce coup-ci retrouver notre la bémol de départ. Sauf que, on va le faire 13e. On va voir cette sonorité là. Et donc, ça va donner ça. Trop la classe des petites montées chromatiques comme ça. Alors, bas, haut, 3, 4. Bas, haut, 3. Vous voyez ? Donc, comme souvent dans toutes les rythmiques, c'est toujours, notamment vraiment en funk le cas, le fait de conserver vos allers-retours. Comme ça, même si vous grattez un coup qui n'était pas prévu ou quoi, vous serez calé rythmiquement. Votre main droite qui ne s'arrête pas, c'est votre métronome portatif. Très utile, je vous le dis. Donc, je vous refais ça. 3, 4. Et ensuite. Donc là, ça, c'est excellent. Vous descendez votre accord de la bémol de case à droite. De cette façon, pour avoir un accord de sol bémol sous les doigts, d'accord ? On va faire cet accord-là en remontée. On pique l'accord toujours. La main redescend. Durant ce temps-là, la main gauche remonte d'une case. On fait réentendre la remontée en piquant l'accord et on refera pareil pour la dernière attaque où on retourne à la bémol 9. Donc, au, au, au. Encore ça. Au, au, au. Toute la mesure. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, c'est quasiment fini. Il manque juste un petit aller-retour en dead notes et c'est bon. 1, 2, 3, 4. Je vous rajoute juste le petit aller-retour de la fin en dead notes et vous savez tout faire. Au, bas. Au, bas. Au, bas. Au, bas. Donc, je vous récapitule tout depuis le début et puis je vous montrerai à la fin comment on sort du pont. Vous allez voir, c'est plutôt facile. Alors, les parties R, B, C d'affilée un petit peu moins vite que la version originale. 3, 4. Partie B. Voilà, ça fait le sens de temps. Partie C. Et on va sortir du pont en faisant. La partie A. Et c'est reparti. Yeah. Dernier petit état technique. Quand vous êtes sur la partie B et que vous vous dirigez vers la partie C, on va intégrer un slide entre ces deux accords-là. Ça va donner ceci. Lente main. Bon. Vous voyez. Et. Je slide. Et hop. Là, d'abord, je place cet accord-là et je place le petit doigt juste à sa suite pour éviter, justement, de se tromper de case à l'arrivée. Alors, donc. Encore. Voilà. Et puis après, c'est le truc normal. C'est le truc normal. C'est le truc normal. On n'a pas envie que ça s'arrête, ce truc-là. C'est chanmé. Eh bien, amis guitaristes, ce tutoriel est terminé pour vous. Maintenant, je vais m'adresser plutôt au pianiste et vous faire un gros plan sur le clavier pour vous montrer comment se passe, justement. C'est assez court. Le solo que l'on connaît et qui n'est pas tellement expliqué sur le net. Alors, amis pianistes, bonjour. Alors, comment jouer le solo de Sex Machine ? Donc, la partie de guitare est en mi bémol majeur. Ce serait ceci. Et néanmoins, le solo du piano va être uniquement composé autour de la tonalité de mi bémol mineur. Eh oui, le funk est issu du blues et en blues, on a le droit, justement, de mélanger les deux couleurs. Donc, pas besoin de main gauche pour ce solo. Tout se passera ici. Repérez donc. Alors, j'ai juste pris un petit bout du clavier. Le do du milieu est ici. Je sais, ce n'est pas vraiment au milieu. Il n'y a pas, de toute façon, toutes les touches qu'il faut, mais ce n'est pas nécessaire. Donc, do du milieu, vous placerez votre pouce sur un mi bémol. Et vous construirez un accord mineur avec la formule habituelle. Trois demi-tons plus quatre demi-tons. Bi bémol mineur. Bravo. Alors, le solo en soi va donner ça. Trois, quatre. Yeah. Alors, comment faire ? Eh bien, on va alterner le pouce en premier. Et ensuite, l'index et l'annulaire, le deux et le quatre, qui appuient sur sol bémol et si bémol. Ce qui va donner trois, quatre. Et un, deux, trois, quatre. Et ça, c'est la première mesure. Donc là, on n'est que sur des doubles croches. Donc, le mi bémol qui est ici, qui commence le solo, n'est pas sur le temps. C'est juste le dernier quart du temps de la mesure qui précède le départ du solo. Donc, trois, quatre. Un, deuxièmement, troisième temps. D'accord ? Un, deux, trois, quatre. Deux, deux, trois, quatre. Trois, deux, trois, quatre. Le quatrième temps, vous allez faire sol bémol, si bémol. La bémol, do, ça c'est hyper blues. Et vous revenez là-dessus. Et sur ce, rythmiquement, on est sur une cinq-octepette, c'est-à-dire, qui pue, qui pète, oui, je sais, c'est marrant. Donc, double, croche, double. Donc, si je compte en quart de temps. Un, deux, trois, quatre. Voilà. Donc, un, deux, trois, quatre. Voilà. D'accord ? Pour la deuxième mesure, on va faire ça. Alors, je vous rejoue la première mesure et j'enchaîne sur la deuxième. Trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Blam ! Alors, pour faire cette deuxième mesure, dès que vous êtes sorti des un, deux, trois, la cinq-octepette, là, on tient un temps complet. Et là, on va refaire sol bémol, si bémol. Mais, je préconiserais de remplacer les doigtés par pouce trois. Ensuite, de faire la bémol, do. Puis, si bémol, ré bémol. Mais avec une petite appoggiature, là, ça fait classe. Une petite blu note, là. Le la bémol. Vous voyez, pour arriver à faire ça. En gros, vous jouez les trois notes ensemble. Et lui, ça en va. Ça donnera l'effet escompté. Ou bien vraiment. Mais souvent, c'est mieux de penser comme ça. De manière à ce que ça puisse faire une syncopette à nouveau, d'ailleurs. Voilà. Depuis le début. Un, deux, trois, quatre. Un, deux, trois, quatre. Et pour terminer la mesure, on va faire une petite roulette qui va faire ça. Et quand vous jouez ça, vous êtes sur le premier temps de la troisième mesure. Donc, la roulette, c'est la, la bémol, sol bémol. Et on atterrit sur un mi bémol, premier temps. Et juste après ce premier temps. On fera un mi bémol, mineur, six. C'est-à-dire mi bémol, mineur. Avec un petit do en plus. Ça fait très joli. Donc. Donc si on reprend la petite roulette à la fin de la deuxième mesure. C'est ce qui termine la première tournée du solo. Puisqu'on l'aura deux fois. Et quasiment pareil les deux fois. Ça, c'est cool. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Voilà. La deuxième fois, c'est tout pareil. Sauf qu'à la fin, on rajoutera quelque chose. Je vous le refais pour le fun. Un. Deux. Trois. Quatre. Un. Deux. Trois. Quatre. Deux. Trois. Quatre. Et oui, il y a un petit tri rigolote là autour de Ré bémol et Si bémol. Et il fait d'ailleurs un petit Ré bécart qui sonne carrément chelou. Mais qui apporte justement le petit cachet au morceau d'ailleurs à ce passage-là. Voilà. Trois. Quatre. Voilà. Écoutez, voilà, j'espère que ce double tutoriel aura plu... Non, 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 non. Voilà, écoutez, j'espère que ce double tutoriel aura pu faire plaisir au plus de monde possible. Le cavi que j'ai sous la main pour l'instant est pratique parce qu'il est là. Mais bon, il n'y a pas le nombre de touches suffisant, machin, donc je ne pourrai pas faire des tutos de ouf. Mais je peux quand même recommencer à faire du piano dès maintenant. Ça, c'est bien. Donc si le cœur vous en dit, vous pouvez laisser un petit commentaire sous la boîte de description de YouTube. Vous pouvez laisser, je ne sais pas, un pouce dans ce sens-là. Vous pouvez vous abonner, parler de la chaîne à vos amis, tout ça. Et puis d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite plein de bonnes choses. Je vous dis à très bientôt pour le prochain tuto. Ciao. Calaco Musique.